Shalom les chiens, j'espère que vous allez bien. Alors, on se pose la question par rapport à l'importance et du salaire infini par rapport aux hommes qui mettent bien sûr le salaire infini des tchilines, et nous alors les femmes. Alors, bien sûr que nous aussi nous avons un salaire. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'être frustrées, mais pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, à partir du moment où nous allons nous marier, d'accord, eh bien, il est bien connu une tradition que la femme va partager à part égale le salaire des mitzvot de son mari. Oui, donc, très important de se marier. Et par conséquent, nous aurons déjà acquis 50% du salaire. Et qu'en est-il des femmes qui n'ont toujours pas le temps d'étudier ? Et bien sûr, leur rôle est différent au sein du foyer. Eh bien, ces femmes-là, toi, moi, eh bien, nous devons encourager notre mari et nos enfants dans leur avodatachem. Et bien sûr, la Torah, donc, elle nous répond comme ça, que la femme qui partage tous les mérites de son mari, eh bien, elle les partagera lorsqu'elle va l'encourager à aller à la synagogue, lorsqu'elle va l'encourager à aller dans le sens de la Torah et des mitzvot. Et qu'elle le libère surtout pour qu'il puisse s'adonner à son avodatachem. Alors, les filles, vous avez compris, on donne du temps à notre mari, d'accord, on le laisse étudier et on reçoit quand même un salaire. C'est magnifique, non ? Et en fait, c'est écrit dans le traité Brachot, Gdolat, alors je cite, Gdola aftaha shelnashim michel anashim. Alors, je répète, Gdola aftahata shelnashim michel anashim. Ce qui veut dire que la promesse du salaire dans le monde futur, faite aux femmes, elle est encore plus grande que celle faite à leur mari. Parce qu'en fait, ici, on nous explique que le mari, lui, il voit déjà les fruits de son étude de la Torah. Comment ? Par la lumière qu'il y découvre chaque jour, ici même, dans ce monde. Alors que la femme, elle, elle reçoit toute sa récompense, eh bien, où ? Dans le monde à venir, dans le monde de la vérité. Et d'autres commentateurs nous expliquent qu'une femme qui prend sur elle, par exemple, la charge du foyer, qui va s'occuper aussi de la subsistance, une partie de la subsistance, on va dire, s'occuper de l'éducation de ses enfants, comme nous encourage le châtrai, la femme vertueuse. Du roi Shlomo Améler, bien sûr, de Shlomo Améler, eh bien, afin de, pourquoi ? En fait, de pouvoir permettre à son mari de s'investir de tout son cœur dans l'étude de la Torah. Et bien, elle recevra donc son salaire, même également si son mari ne s'est pas investi à fond dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Et donc, on va dire que Hachem s'est adressé d'abord à nous, les femmes, lors du don de la Torah. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous, nous sommes des femmes, et bien sûr, nous sommes responsables de pousser aussi notre mari à aller étudier, lui donner du temps. Et nous apprenons aussi du verset des Téélims. Et bien sûr, il s'agit, nos commentateurs nous disent qu'il s'agit des femmes qui chérissent la Torah. Alors, nous, bien sûr, nous devons chérir la Torah. Nous devons, chaque jour, si nous le pouvons, faire notre shila, au moins une shila par jour, très importante. Faire, si on a du temps, un peu plus. Et bien sûr, surtout, surtout, eh bien, encourager notre mari à étudier, à aller à la synagogue. Nous devons encourager nos enfants également. Voilà, et bon, et puis, donc, que celles qui ne sont pas mariées vont se marier. C'est ce que je vous souhaite le plus avec un Chatan Tzadik. Et bien sûr, que ce soit rentable pour toi et pour tes descendants, Béez Ratachem. Et voilà le petit mot du jour. Et bien sûr, je vous encourage à, justement, à pousser votre mari et vos enfants afin qu'ils deviennent encore plus Tzadik. Je vous dis Shabbat Shalom les filles.